On va continuer avec un second sujet qui vous concerne tout aussi directement et qui concerne le littoral puisque la consultation citoyenne a rendu son verdict et la fusion des communes au pays des Olonnes. C'est pour bientôt. Voilà, une consultation qui était organisée dans le cadre d'un vieux projet, la création d'une commune de 45 000 habitants, ce qui en ferait la seconde plus grande ville de Vendée avec la fusion des communes des Sables, d'Olonne-sur-Mer et du Château d'Olonne. Dans cette dernière, la municipalité avait donc décidé de demander l'avis de la population. Une consultation qui s'est tenue dimanche dernier et sur les quelques 11 600 électeurs, un peu moins de la moitié s'est déplacé aux urnes mais avec très souvent un avis sur la question. Je suis pour parce que de toute façon un jour il faudra y venir et puis je pense que c'est l'avenir de nos enfants. Moi je pense que le Château d'Olonne peut subsister en tant que tel et y compris au sein de la prochaine comité de récommunication, le Château d'Olonne pèsera de tout son poids si le nom l'emporte. Je vais voter non. Il faut faire la fusion, c'est l'avenir, une grande ville plutôt que trois petites. Et finalement c'est donc le oui qui l'a emporté avec 68% des suffrages. Le principe est donc acté. Reste maintenant à engager concrètement les discussions entre les trois municipalités pour aboutir sur la création de cette commune nouvelle au 1er janvier 2019. C'est en tout cas l'appel du pied lancé dimanche soir par Joël Mercier, le maire du Château d'Olonne. On l'écoute. On peut imaginer du coup que compte tenu de ce résultat, nos voisins vont accepter de réouvrir la porte des négociations et donc nous allons imaginer assez rapidement des rencontres pour travailler sur le sujet. Alors Yannick Moreau, l'appel est-il entendu ? Je rappelle que vous êtes l'un des instigateurs de cette fusion. Évidemment l'appel est entendu. En fait nous nous réjouissons, nous avons un large sourire parce que c'est un projet qui date de décennies, de plusieurs décennies. Et donc moi je me suis engagé en politique locale en 2006 avec deux projets. Le premier c'est de faire bouger Olonne et le deuxième c'est de construire cette ville nouvelle de 45 000 habitants. Et donc progressivement on parvient à cet objectif de bon sens en réalité. Et donc on a aujourd'hui une volonté clairement exprimée au Château d'Olonne de créer cette commune nouvelle. On ne l'avait pas avant. Nous nous en réjouissons et donc nous allons pouvoir travailler pour la mettre en place. Un objectif qui a été repoussé quand même, c'est initialement prévu au 1er janvier 2018, reculé d'un an finalement, depuis la semaine dernière, c'est ça ? Oui alors pour préciser les choses, on a été élu en 2014. Les trois maires ont été élus avec le projet de créer une ville fusionnée. Et les pourparlers ont fait qu'on a eu une occasion de fusionner au 1er janvier 2016. On ne l'a pas saisi. C'est dommage. On a perdu des dotations d'argent public. Mais c'est comme ça. C'est les vicissitudes des partenariats locaux. Après on a deux communes qui étaient plus volontaires que la troisième. Et donc il y a Olonne et Les Sables qui ont voulu partir au 1er janvier 2018, un peu pour encourager la troisième à bouger. Et maintenant on a une consultation au château qui confie en la volonté des castellonais et des habitants du château de s'engager pleinement dans cette création de communes nouvelles. Donc on est trois volontaires. Alors ça ne servait à rien de créer une commune à deux en 2018 et puis de rajouter la troisième un an plus tard. Comme ça fait 30 ou 40 ans qu'on attend cette création de communes nouvelles, on n'est plus à un an près. Et on partira tous du même pied en travaillant pour une commune nouvelle au 1er janvier 2019. Donc ça c'est acté, 1er janvier 2019. C'est acté. Tout le monde est partant. Tout le monde est volontaire. Et tout le monde y va avec le sourire. Alors reste la question du conseil municipal. Le château d'Olonne souhaite finalement le maintien de tous ses élus. Ce qui veut dire qu'en 2019, il pourrait y avoir un conseil municipal de 99 élus. C'est ingérable. Oui, alors ça c'est les vicissitudes du débat local. Les élus d'Olonne et la majorité à laquelle j'appartiens ne sont pas favorables à un conseil municipal à 99. Un conseil municipal à 99 avec 30 adjoints, 27 adjoints, c'est ingérable. Mais les élus des Sables sont favorables à un conseil à 99. Et les habitants du château d'Olonne, avec la question qui leur a été soumise, n'ont pas eu le choix que de dire oui à 99. Donc s'il y a deux communes qui veulent 99 et la troisième qui ne veut pas, je pense que ce sera une concession que les Olonnais feront. Et on acceptera 99, mais dans une phase très transitoire parce que si la Commune Nouvelle naît au 1er janvier 2019 avec 99 conseillers municipaux, ce sera pour une durée d'un an et tout redeviendra dans l'ordre. Tout reviendra dans l'ordre en mars 2020 avec les élections municipales qui suivront. Ou là, ce seront 45 élus municipaux. Donc 15 en grosso modo de chacune des villes contre 99 au 1er janvier 2019 ou aujourd'hui. – On va être très pragmatique Yannick Moreau, quel est l'avantage, notamment pour le portefeuille, des habitants des sables d'Olonne, d'Olonne-sur-Mer et du château d'Olonne à la fusion ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que ça va faire baisser leurs impôts ? Est-ce qu'il y aura des économies d'échelle, notamment en termes de personnel ? Expliquez-nous tout ça. – Avec plaisir, mais ça demande deux minutes parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Trois communes en une, c'est trois budgets municipaux en un, trois énergies en une et finalement une nouvelle identité collective qui s'ajoute à celle qui existe déjà, la Chauve, l'Olonne-sur-Mer, les sables, le château. Au final, on a une ville nouvelle de 45 000 habitants qui a plus de poids pour engager des projets, plus de poids financiers, mais plus de poids aussi d'attractivité, plus de poids dans les discussions avec les partenaires institutionnels, l'État, le département, la région, l'Europe. Bref, au lieu d'avoir trois logiques clochemèreslesques côte à côte, on a un effet levier plus fort à 45 000 habitants. Il y a un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est le contexte de réduction des dotations de l'État. Tous les ans, l'État diminue ses aides aux communes. Ça veut dire concrètement que tous les ans, les communes peuvent moins investir. Donc les niveaux d'investissement dans chacune des communes, y compris dans les nôtres littorales, qui sont plutôt plus riches que certaines, sont en baisse, nécessairement. Parallèlement, les dépenses, elles, elles sont en hausse, parce qu'on est des communes en croissance, et que statutairement, par le statut même de la fonction publique, les dépenses de personnel, qui représentent plus de 50% des dépenses d'une commune, elles augmentent mécaniquement de 2% par an. Donc avec des recettes en baisse et des dépenses en hausse, ce qui est le mécanisme normal, si on laisse faire les choses comme ça, on arrive à un moment où la commune se meurt, n'investit moins, et donc baisse la qualité de vie et son développement. En mutualisant les moyens, les budgets, trois budgets en un, trois centres de décision en un, on arrive à contrebalancer ces baisses de dotations, et à trouver des économies d'échelle sur les marchés publics. Par exemple, quand on passe un marché public pour entretenir 100 km de voirie, on n'a pas les mêmes prix que quand on passe un marché public pour entretenir 500 km de voirie. Quand on a 800 agents, 800 agents publics… – Ça, ce sera sur la communauté d'agglomération quand elle sera créée, 800 agents publics. – Voilà. Quand on a 800 agents publics, et qu'on doit gérer des formations pour 800 agents publics, ça coûte moins cher que quand on les gère pour 150 comme… – Est-ce qu'à terme, on aura moins d'agents publics sur l'ensemble de l'agglomération ? – Alors, ma volonté à moi, c'est qu'on ait moins d'agents par habitant. Un ratio. En volume, si vous voulez, nous, on gagne des habitants tous les ans. On gagne environ, à l'échelle des trois communes d'aujourd'hui et de la commune nouvelle, on gagne environ 400 habitants par an. Donc, 400 habitants par an, c'est aussi des services publics qui sont adaptés à cette augmentation de population. Donc, en volume, en masse, le nombre augmentera peut-être, mais en réalité, il augmentera en nombre par habitant. L'idée, c'est quand même d'éviter les doublons. Quand on a une commune nouvelle, on n'a pas besoin de trois directeurs généraux des services, on n'en a besoin que d'un. Quand on a une commune nouvelle, on n'a pas besoin de trois directeurs de la communication, on n'en a besoin que d'un, etc. Pour l'informatique, c'est pareil, pour les ressources humaines, pour tous les services supports. Donc, oui, plutôt moins d'agents, mais comme la commune grossit, il y aura aussi des recrutements, au final, il faut que le coût du personnel coûte moins cher et que surtout, le service public soit conservé et reste un service public de proximité. – Juste un tout petit mot, avant de laisser la parole à Karl, un tout petit mot sur les taux d'imposition. La fiscalité n'est pas la même, les dettes ne sont pas les mêmes très très vite. Comment on harmonise tout ça, sans faire de déçu ? – Alors, d'abord, les taux d'imposition, ceux qui annoncent que des taux d'imposition peuvent baisser, ça m'intéresse de les rencontrer, parce que ce seraient des menteurs. Les taux d'imposition ne baissent pas dans les collectivités. Citez-moi une collectivité où les taux ne baissent aucune. Donc, les taux ne baissent pas. Là, avec une fusion avec des taux différents, il y a des mécanismes très simples qui existent de lissage. Nous, par exemple, à Hollande-sur-Mer, depuis 8 ans, les taux augmentent de 1% par an. 1% par an. Et quand on va fusionner au 1er janvier 2019, nos taux seront équivalents aux taux moyens pondérés des trois communes, c'est-à-dire aux taux futurs de la nouvelle commune. Donc, nous, on aura absorbé la différence entre Hollande et les Salles. Le château n'a pas décidé cette harmonisation plus tôt, donc elle va le faire maintenant, mais il y a la possibilité de lisser sur 12 ans. Et donc, en fait, en gros, les taux d'imposition ne vont pas évoluer beaucoup. Ils vont évoluer légèrement et légèrement à la hausse dans les communes qui n'ont pas anticipé cette adaptation. Mais ce qu'il faut bien imaginer sur les taux d'imposition, c'est que si les communes ne fusionnaient pas, par exemple, si la commune du château de Lonne n'avait pas décidé, si les habitants n'avaient pas fait ce choix, ce pari de l'avenir de rejoindre la dynamique de la fusion, eh bien, ce qui se serait passé, c'est que, compte tenu du fait que, un, les recettes d'État baissent, deux, que les dépenses augmentent, la ville aurait investi moins, ou pour investir autant, elle aurait été obligée d'augmenter les impôts davantage qu'en cas de fusion. Donc je pense que la fiscalité, ce n'est pas un vrai sujet, et je pense que les habitants du château de Lonne, en votant à 68%, l'ont bien compris. – Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'avantage d'une commune nouvelle, c'est un DGS au lieu de trois. Ça sera également un maire au lieu de trois. Est-ce que, tout simplement, je vais être très direct, est-ce que vous serez candidat à cette fonction ? – Je ne sais déjà pas ce que je vais faire en 2017. Donc 2020, pour moi, c'est dans une éternité. Il y a 99 conseillers municipaux qui éliront un maire, ou une femme maire. Le jeu est ouvert pour 2020. C'est un autre débat. Moi, je suis dans l'action aujourd'hui. Ça fait, je vous l'ai dit, depuis 2006, que je me bats pour faire nette cette commune nouvelle. Il reste encore du travail. On a deux ans pour la faire nette véritablement. Elle a un an pour commencer à faire ses preuves avant les prochaines élections. Et on verra après ce que ça donnera. – Oui, puis il y a le non-cumul des mandats également qui sera… – Il paraît, oui. – Effective. – J'ai entendu parler de ça. – Merci Yannick Moreau de nous avoir éclairé sur la fusion des communes et cette consultation de dimanche dernier.